C'est celui qui fait vivre ce décor, pleine surprise. Ça nous donne déjà envie d'y aller, en tout cas, au Théâtre le Temple d'Aventure Grand Nord. Merci. Gérald Daron a eu raison, il n'y avait plus de place, il faut dire. Il s'est installé d'ores et déjà dans ce fauteuil où il va répondre à quelques questions. Je vous connais bien, moi, le public commence à bien vous connaître aussi, Gérald. Il faut dire que ça fait déjà un petit moment, on l'a dit, vous avez commencé à l'âge de 12 ans. Mais à partir de quel âge vous étiez à Paris ? Je suis arrivé à Paris l'âge de 16 ans. Et puis après, j'ai fait du cabaret à 17 ans. Ce qui est incroyable dans votre bouquin, c'est que des canulars téléphoniques, parce que c'est ce qui vous a encore plus popularisé, évidemment, ces dernières années, parce qu'ils ont été très médiatisés, ces canulars téléphoniques. Eh bien, ces canulars-là, même s'ils n'étaient pas forcément téléphoniques au départ, vous en faisiez déjà, mais alors là, je ne sais même plus quel âge. À quel âge vous étiez, tout gamin ? J'avais 8, 9 ans. 8, 9 ans. Par exemple, vous demandiez votre chemin à des personnes âgées, en disant que vous étiez perdu ? Là, j'avais 11 ans. 11 ans ! Et j'avais un camarade de classe qui s'attachait à faire régulièrement des blagues à sa grand-mère. Et elle ne le croyait jamais. Et je lui disais qu'il manquait un petit peu d'ambition et qu'il fallait quelque chose d'un petit peu plus lourd. Il m'a dit, si tu es si fort, vas-y, essaye de tendre quelque chose. Et donc, je me suis fait passer pour un des frères Abdallah, qui était la famille terroriste qui s'est vissée au niveau des attentats à cette époque-là en France. Et donc, j'ai menacé d'une amerte à la bombe. Ce que je ne savais pas, c'est que cette grand-mère habitait en dessous le siège du RPR local. Ce qui, donc, a déclenché l'évacuation de la moitié du quartier du Vieux Cognac. Et vous l'avez passé au commissariat, alors ? Oui, 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 oui. C'est-à-dire que votre papa a deviné que c'était vous. Voilà. C'est ce que vous racontez. Oui, tout à fait. Il est venu me chercher à la sortie du collège. Et il m'a dit, oui, je crois qu'il faut qu'on se parle. Il se passait un truc. Ils ont localisé l'appel. Ça vient du collège. Ce ne serait pas toi, tout ça. Je dis non, je ne vois pas d'étécoute. Et puis, en fait, les soupçons, au fur et à mesure, grandissaient autour de moi. Et j'ai fini par avouer à ma maman qu'effectivement, c'était moi. Et donc, j'ai été conduit au commissariat par mon père le lendemain pour avouer. J'étais très, très mal. Et donc, j'ai juré au commissaire de ne plus jamais faire de canulars téléphoniques. Oui. Aujourd'hui, encore, parfois, ça peut vous attirer des ennuis, les canulars téléphoniques. Oui, oui, mais je m'efforce, en général, de ne pas aller sur le terrain de la vie privée. Celui de Ségolène Royal, par exemple, pendant la campagne électorale. Celui-là aussi, à gauche, on vous l'a reproché, évidemment. Pas à droite, parce que ça a bien fait marrer. Mais à gauche, certains ont dit, en pleine campagne, comme ça, faire passer Ségolène Royal pour une fille qui croit qu'elle a vraiment... Remarquez, pourquoi pas ? Qu'elle a le Premier ministre du Québec au téléphone. Il n'y a pas de bon sens, il n'y a pas de coin. Elle y a cru, évidemment. Oui, oui, elle y a cru. Pourquoi même qu'elle arrive, on voit les images en meeting, je ne sais plus où elle est dans l'Est de la France, je crois, voilà, et qu'elle arrive sur scène et qu'elle dit aux militants, je viens d'avoir le Premier ministre du Québec au téléphone. Oui, mais je pense que ça prouve déjà que nul n'est intouchable. Et surtout, si vous voulez, ça humanise encore plus les gens, surtout quand ils sont comme ça exposés énormément. D'autant qu'elle avait de bonnes raisons de pouvoir penser que cette personne avait envie de la joindre. Parce qu'en définitive, elle venait de faire une déclaration à propos du mouvement souverainiste québécois. Et on sent bien que, justement, je pense que c'est d'ailleurs pour ça qu'elle l'a dit sur scène, que vraiment, ça l'a touché qu'on puisse interpréter ses propos d'une manière aussi importante. Alors, les canulars téléphoniques, pour l'instant, vous avez stoppé. Vous dites, j'arrêterai définitivement les canulars le jour où je piégerai ou le pape ou le président des Etats-Unis. Oui, j'ai déjà essayé le président des Etats-Unis. Ce n'est pas vrai ? Si, si. Bouche ? Oui, oui, et en fait, je m'étais fait passer pour le président de la République, Jacques Chirac. Et j'ai appelé donc la Maison-Blanche, avec le meilleur anglais qu'on peut attribuer à Jacques Chirac. Et donc, j'ai dit, voilà, je tiens à ce que le président m'appelle, mais sur une ligne privée. Vous imaginez bien que Chirac lui-même a un numéro privé ou personnel quand il appelle la Maison-Blanche ? Oui, mais là, j'ai dit, voilà, c'est un portable que je viens de prendre. Vraiment, c'est vraiment très, très personnel. C'est en dehors du protocole. Ça n'a pas marché. C'est en dehors du protocole. Non, ça n'a pas marché, mais ça n'a pas marché parce qu'ils ont rappelé l'Elysée, en définitive. Et donc, le chef de cabinet a demandé au ministère de l'Intérieur d'où ça pouvait venir. Et ils ont tout de suite pensé à moi. Est-ce que, j'imagine, vous avez un agent, Barbara Schultz ? Je ne sais pas quel est votre agent. Je ne sais pas Dominique Besnéart, à tout hasard. Non, mais il n'est plus agent, en plus. Oui, c'est vrai, il est plus comédien qu'agent, maintenant. Mais je suis comédien. Il est producteur, maintenant. Il est producteur, bien sûr. Parce que ça, c'est original, comme voix Dominique Besnéart. Dominique Besnéart, c'est génial parce qu'on lui offre tout. C'est un sésame. Pas faite le bien. Vous avez déjà fait des canulars téléphoniques avec la voix de Dominique Besnéart ? Oui, oui, parce que c'est un personnage qui, forcément... Quand je dis que c'est un sésame, c'est vrai. Il y a des personnages où, tout d'un coup, pour peu qu'on mette un petit peu de pression... C'est-à-dire qu'en fait, vous expliquez très bien que c'est très long, évidemment, à réaliser un bon canular téléphonique. Et qu'avant d'avoir la personne qu'on veut piéger, il faut parfois passer par d'autres personnalités que vous n'enregistrez pas, forcément. Ne serait-ce que pour obtenir le numéro de téléphone. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'avec la voix de Besnéart, par exemple, vous pouvez appeler la Terre entière en disant... C'est ça, parce que j'ai oublié mon portable dans un taxi, je suis cruche. Tu n'aurais pas le numéro d'Alain Delon. Tu n'aurais pas le numéro, il faut absolument que je rappelle Alain Delon, effectivement. Alain, Alain. Et on vous le donne, évidemment, le numéro. Oui, oui, on a fait un petit jeu, d'ailleurs, avec mon ingénieur du son, qui... Oui, le jeu de rapidité. Le jeu de rapidité, oui, c'était un petit défi dans le défi. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il me disait, bon, allez, là, chiche, que tu obtiens le numéro en moins de 15 secondes. Et notre record, je crois que c'était 7 secondes. J'ai appelé l'assistant de Stéphane Berne, avec la voix de Patrick Bruel, pour avoir le portable de Michel Drucker, et ça a duré 7 secondes. Alors, il y a un autre record, ça, c'est assez rigolo, et c'est encore Stéphane Berne, d'ailleurs, je crois, qui détient le record. Oui, c'est vrai. C'est le record de patience. Oui. Non, parce que ça, c'est un fou, ce qu'ils font. Quand ils ont une vedette au téléphone et qu'ils se font passer pour une vedette qui veut appeler, ils mettent la musique, genre les 4 saisons de Vivaldi. Oui, Vivaldi, ça marche très bien. La musique d'attente habituelle, et ils voient jusqu'à quand la personne va être patiente et attendre. Ah, c'est étonnant. Et là, Stéphane Berne, c'était qui ? C'était Antoine de Cône, au profit d'une association caritative, Enfance et Liberté, pour que tous les enfants soient en liberté, c'est important. Et combien de temps Berne a attendu au téléphone ? Et Stéphane, je crois, a attendu 2 minutes 40. Ah oui. Et de temps en temps, il dit, mais qu'est-ce qu'il fait ? Et donc, de temps en temps... 2 minutes 40, moi aussi j'aurais attendu 2 minutes 40. Je vous dis, 2 minutes 40, c'est long. Ah oui ? C'est Vivaldi, 2 minutes 40. Je sais pas. De temps en temps, je reprenais la voix du standardiste, enfin bref, d'un assistant. Je sais pas vous raccrocher au bout de combien de temps, Barbara ? 2 minutes 40, ça fait long. Ça dépend, avec EDF, un quart d'heure. Non, mais c'est surtout marrant, c'est que la personne ne sait pas qu'on l'entend, et les commentaires sont assez drôles. Et ça, vous comptez les diffuser un jour ? Peut-être, pourquoi pas. Mais j'essaie que Stéphane disait, je ne peux pas te parler, j'attends Antoine de Kuhn. Un de ceux qui vous ont donné un coup de pouce au départ, c'est Félix Bouvard. Oui. Vous pouvez me dire comment il vous a rencontré ? C'est-à-dire que j'ai reçu cet imitateur, si on peut appeler ça ainsi, à Bobineau, pour le concours du meilleur comique de l'année. Et puis... Il vous a produit en spectacle ? Oui, il m'a produit en spectacle ensuite, et donc j'ai eu la chance de pouvoir gagner ce concours. Et il m'a vraiment beaucoup aidé, et j'en suis toujours reconnaissant. Vous êtes un de ceux qui pouvaient imiter le plus d'humoristes. C'est-à-dire que c'est vrai que les imitateurs font des chanteurs, des politiques, mais vous, vous avez une gamme d'humoristes dans votre répertoire, y compris... Je vais vous demander de le faire parce que c'est une de mes préférées. Il est décédé il y a quelques mois maintenant. Un humoriste que les jeunes connaissent un peu moins, c'est Alex Métayé. C'est un des rares à imiter Alex Métayé. Il a sillonné la France entière avec des spectacles à chaque fois d'énormes qualités. Il remplissait des salles, Alex Métayé, avec ses pattes à la Boudouni, par exemple. Vous pouvez me le faire ? Allô, chérie ? Chérie, c'est Alex. Allô, écoute-moi, 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 écoute-moi. Écoute-moi, il paraît que Laurent Riqui est un fan d'Alex Métayé. Il paraît, il paraît, il paraît, il paraît. Je ne crois pas, je ne crois pas. C'est vrai, c'est vrai. Et je vais te le passer. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a Boudini qui touille toujours. Le sketch fini il y a longtemps. Il y a longtemps, tu lui dis que c'est pas la peine. C'est pas la peine. Merci, voilà, tout ce soir. Gérald Daan, érection présidentielle, c'est le DVD. Je peux vous demander, Gérald Daan, de nous lire du Henry James, je ne sais pas, moi, avec la voix, par exemple, de... Qu'est-ce que je pourrais vous demander ? De Pierre Palmade ? Non mais forcément. Page 9. Bon, jusque-là, il n'y a pas de problème. Le train avait une demi-heure de retard. C'est souvent comme ça. Et le trajet depuis la gare dura plus longtemps qu'il ne l'avait prévu. On dirait Muriel Robin, là. Oui, mais c'est parce qu'il y a une virgule. Par Bruel ? De sorte qu'à son arrivée au manoir, les autres invités, je veux dire, ils s'étaient dispersés pour se changer avant le dîner. Et on le conduisit, c'est rare que j'utilise ce temps-là, directement à sa chambre. Nicolas, Nicolas Sarkozy, Nicolas Sarkozy. Alors Nicolas, si vous voulez, c'est vrai. Les rideaux, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils étaient tirés dans ce refuge. Les bougies allumées. Un feu brûlé dans la cheminée. Ça ressemblait à l'Elysée. Marc-Olivier Fogiel. Les bougies. Allumées. Allumées. Un feu brûlé dans la cheminée. Bon, d'accord. Alors déjà, c'est bizarre. Et une fois que le domestique eut rapidement défait les bagages du visiteur... Régis Laspadès. La petite pièce. J'aime bien, moi, les petites pièces. La petite pièce confortable, comme ça, s'emplit de suggestions. Stéphane Berne. Elle semblait promettre un jour agréable. Une compagnie variée des conversations, des rencontres et des attirances. Christian Clavier. Pour le dire d'une très, très bonne chère. C'est excellent ce passage. J'adore. Excellent. C'est un quête. Il était trop occupé par sa profession, bien sûr, pour faire ce qu'on appelle de fréquence. Jean-François Desrecs. Jean-François Desrecs. Jean-François Desrecs. Jean-Pierre Bacry. Il avait entendu quoi ? Il avait entendu des... Des gens. Voilà.